Monsieur Mohamed Arka, bonjour. Bonjour, bonjour cher auditeur de Sahraam Vancom. Alors, malgré de multiples réunions ces derniers jours des pays OPEP et non OPEP, les prix du pétrole sont à leur plus bas niveau. Ce matin, il est à 21,91 dollars. Le 21 mardi dernier, il avait atteint pratiquement les 13 dollars. Entre divergences, conflits et guerres diplomatiques, ce crash pétrolier est-il volontaire ? Les pays membres de l'OPEP n'arrivent pas à dépasser. Selon vous, Monsieur Arka, leur divergence politique au profit de l'intérêt général ? Puisque plusieurs réunions se sont déroulées ces derniers jours. Effectivement, plusieurs réunions en visioconférence. Et surtout, nous avons réussi, à la réunion du 9 avril et du 12 avril, à avoir un accord entre les pays OPEP et nos partenaires non OPEP. Un accord historique de réduction de production qui engage l'ensemble des pays OPEP et non OPEP à réduire des quantités importantes, plus de 23% pour chaque pays, qui donne 9,7 millions de parils par jour pour uniquement les deux mois du mois de mai et du mois de juin. Un accord qui ne sera en vigueur qu'à partir du premier mois ? À partir du 1er mai. Mais ce signal, ce signal qu'a donné cet accord avec aussi d'autres pays non OPEP, d'autres pays non signateurs de l'accord de coopération OPEP et non OPEP, ils vont se joindre, ils sont en train de donner leur avis et se joindre à cet accord pour une réduction encore supplémentaire. Tout ça a donné un signal positif au marché qu'on a vu. Bon, c'est vrai que maintenant, il est dans une situation instable. Jusqu'à... ça fait 48 heures, nous avons remarqué une stabilité autour de... autour... il n'a pas baissé sous la barre des 20 dollars. Cette stabilité, c'est un bon signe pour la suite où nous sommes en train de voir et l'ensemble des experts que nous avons consultés en tant que OPEP, et même les experts de l'OPEP et les experts à travers le monde donnent un avis qu'à partir de l'application de l'accord, durant le mois de mai, le prix va encore être dans une tendance haussière et il va suivre un peu l'évolution de la demande que, comme nous sommes en train de le constater, avec ce déconfinement progressif qui est en train de s'opérer au niveau de l'Asie et l'Europe, ce qu'on a constaté la dernière semaine, et dans le monde entier aussi, fait qu'une reprise, c'est vrai que timide, mais elle sera graduelle de la demande et par la relance économique mondiale qui va entraîner la relance de plusieurs activités qui vont tendre vers cette demande qui va être dans une évolution positive par rapport à ce qu'on attendait aussi pour cette période du mois de mai et juin, et à voir, on l'espère bien, durant ces deux mois, avec l'application de l'accord de coopération OPEP et non OPEP, on revient un peu à la normale sur les prix. Mais est-ce qu'on pourrait espérer une reprise des cours avec un ralentissement de l'économie mondiale ou pratiquement paralysie de l'économie mondiale où l'offre est à son plus bas niveau par rapport au coronavirus ? Ou tout est à l'arrêt ? Oui, mais vous convenez avec moi que nous n'allons pas rester comme ça paralysés ? C'est-à-dire que l'économie mondiale ne va pas rester dans ce niveau-là. Nous sommes en train de voir. Vous avez l'exemple de la Chine. Et la Chine a été toujours le leitmotiv sur l'économie mondiale. La Chine en sel, elle consomme plus de 11 millions de barils par jour. Donc nous avons vu que la relance dans ce pays est réelle. Donc ça commence, le transport commence et le transport, c'est lui qui draine la demande, celui qui tire vers le haut, la demande mondiale en matière de carburant et de produits hydrocarbures. Donc l'économie mondiale ne va pas rester. Le déconfinement est visible et il est réel. Et nous allons vers une relance mondiale de l'économie mondiale vers le second semestre de l'année 2019. Alors vous parlez de reprises éventuelles durant le second semestre. Mais vous avez aussi ce rapport de l'AIA qui dit qu'aujourd'hui les pays consomment l'AIEVALA, que jamais la consommation de pétrole n'avait atteint ce niveau le plus bas. L'offre pourrait atteindre les 12 millions de barils par jour. Il y aurait effectivement un excédent de production. Comment faire par rapport à cette situation ? Est-ce qu'on peut considérer que les pays OPEP ont pris en considération ces pronostics ? Bien sûr. Bien sûr, nous recevons régulièrement les rapports de l'AIEVALA. Et nous travaillons en rapport par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire avec l'ensemble de l'AIEVALA ou les autres aussi sources. C'est vrai qu'actuellement il y a des quantités supplémentaires sur le marché. C'est dû essentiellement à ce double choc. On a eu un choc, premièrement. Le premier choc c'était la demande. Mais on a eu le choc, on n'oublie pas, le choc de l'approvisionnement, où on avait des quantités pléthoriques sur le marché, des quantités importantes de pétrole, dû au non-accord du 6 mars, de la réunion OPEP et non-OPEP du 6 mars. Ce non-accord a fait que plusieurs pays étaient libres à produire pendant une situation de choc de la demande. Donc ça fait que le marché était inondé. Et c'est difficile, je conviens avec vous, que c'est difficile de revenir rapidement à la normalité dans le marché pétrolier. Mais l'AIEU, dans leur dernière étude, je peux vous montrer que la tendance des prix dans leur étude, c'est qu'à partir du deuxième trimestre 2020, c'est-à-dire à partir du mois de mai, nous aurons un prix qui sera dans la moyenne des 35-37 dollars. Et puis dans le second semestre, à partir du troisième trimestre, on aura un prix qui va dans les 40 dollars. Donc c'est un peu ça les tendances par rapport à la reprise, la relance économique mondiale et le déconfinement, la reprise de la demande, plusieurs secteurs nous sommes en train de voir, le transport commence à se libérer, plusieurs compagnies sont en train de travailler, et commencent à reprendre leur vol. Et surtout, les usines fermées en Chine, cette relance importante va être réelle d'ici le mois prochain. Mais est-ce qu'on peut considérer que les pays de l'OPEP ont conscience de cette situation ? Ils vont respecter vigoureusement l'accord qui a été conclu récemment. Ah oui. Par rapport à la baisse de la production. Ah oui, c'est une conscience que nous sommes... Lors de la dernière réunion de concertation, que nous avons demandé, nous avons fait une réunion avec plusieurs pays, OPEP et deux pays dans l'OPEP, cette réunion de concertation par visioconférence, tout le monde était sur la même voie qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Et nous avons les moyens de contrôler le respect. Donc nous avons le JTC, nous avons le GMMC, nous avons toutes ces commissions ministérielles ou entre experts, pays OPEP et l'OPEP, qui vont regarder avec les sources secondaires, chaque pays, leur production, les ventes, le respect de chaque pays par rapport... Et pour l'instant, c'est la seule et l'unique solution pour rééquilibrer le marché. Nous ne cherchons pas un pétrole à des prix qui ne sont vraiment pas acceptables par les consommateurs. Nous sommes en train de chercher un équilibre du marché. Oui, justement, quand vous parlez de ces livres, le quota, bien sûr, de réduction de l'Algérie, c'est un peu plus de 230 000 barils jour, conformément à l'accord qui a été conclu. Mais avec un baril à 20 dollars, et mardi dernier, il a frôlé les 13 dollars, certains experts considèrent que l'Algérie est en train de produire et de vendre à perte. Quel est votre référence, justement, par rapport à ces critiques ? Non, ces critiques, je vois qu'ils n'ont pas les données du ministère de l'Énergie ou de Sonatrac par rapport à la production de Sonatrac, et surtout le couvre-vient du baril algérien. Moi, j'invite tous les experts, les journalistes, à venir au niveau du ministère et au niveau de Sonatrac. qui nous sont prêts à leur donner les informations nécessaires par rapport à la capacité de production, les réserves, le coût de revient, donc toutes ces informations nécessaires pour rester sur des données fiables et contrôlées. Le coût de revient, moi, j'ai déjà parlé, Sonatrac dans leur dernier rapport, le coût de revient moyen du baril du pétrole algérien est de 14 dollars. Nous avons des gisements qui sont en moins, les gisements qui sont en plus. Nous avons, par rapport à d'autres gisements que nous sommes en train de développer, chercher encore à chercher cette rentabilité et efficacité dans chaque puits. Plusieurs travaux, par Sonatrac, sont menés pour augmenter la rentabilité, surtout l'efficacité des puits, et être toujours économiquement viable chaque puits. Mais nous avons l'essentiel de notre production. Il vient de Hassim Soud, qui n'a pas dit encore son dernier mot. Nous devons faire encore beaucoup de travail sur Hassim Soud pour avoir encore augmenté cette capacité. Et le coût de revient de Hassim Soud, c'est 5 dollars le baril. Donc nous avons les capacités de faire face à ce déséquilibre du marché. Mais qu'est-ce que vous entendez pour être un peu plus clair, pour qu'on puisse vous suivre et comprendre ? Vous dites que le coût de revient à Hassim Soud est à 5 dollars, et parallèlement, vous dites que le coût de revient globalement est à 14 dollars. Oui. Entre les deux, quelle est la différence entre les 5 et les 14 dollars ? Non, c'est-à-dire que nous avons plusieurs gisements, on n'a pas uniquement Hassim Soud. Vous parlez de Hassim Soud, c'est à 5 dollars. Nous avons le grand gisement Hassim Soud, c'est à 5 dollars. Mais le gisement de Hassim Soud, il n'est pas encore à son niveau top de production. C'est-à-dire qu'il faut encore travailler sur Hassim Soud pour encore augmenter sa rentabilité et donner plus. Il peut donner encore plus Hassim Soud. Nous avons d'autres gisements à travers plusieurs... à travers notre domaine millier, c'est 1,5 million de kilomètres carrés. Donc nous avons d'autres gisements qui ne sont pas au même niveau de coût de revient du gisement Hassim Soud. Pourquoi le gisement Hassim Soud ? Parce qu'il y a des infrastructures. Nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures de transport, beaucoup d'infrastructures above ground, c'est-à-dire sur les infrastructures nécessaires pour le traitement et la transformation et aussi le transport par les gazoducs. Il ne faut pas oublier que Sonatrac n'a pas d'endettement. Sonatrac, toutes les installations de Sonatrac appartiennent à Sonatrac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endettement, c'est des efforts propres, c'est de l'investissement par son fond propre. Donc Sonatrac n'a pas d'endettement et tous les investissements appartiennent à Sonatrac. C'est pour cela qu'ils ont une maîtrise, une meilleure maîtrise des vins. Mais quand on parle un peu de le plus gros de nos produits ou notre pétrole vient un peu de Hassim, est-ce qu'on n'est pas en situation de surexploitation de ce gisement ? Non, pas du tout. Ou de ce puits ? Je vous ai dit que Hassim Soud n'a pas donné tous ses secrets. Hassim Soud est encore, il peut encore donner plus. Nous avons ramené des experts avec nous dans le domaine de l'exploration et nous avons des chiffres et nous avons des dossiers qui prouvent que Hassim Soud peut donner encore plus que la production actuelle. Mais est-ce que vous avez une estimation sur les réserves au niveau de ce puits ? Oui. Bon, Hassim Soud, je n'ai pas Hassim Soud seul, mais je peux vous donner les réserves de l'Algérie en matière de pétrole. C'est 1340 millions de tonnes de réserves, soit 10 milliards de barils. À ce rythme actuel, nous avons encore 27 années de production. C'est prouvé ? C'est prouvé. Ça, c'est les réserves prouvées. En gaz naturel, nous sommes à 2 368 milliards de mètres cubes. 2 368 milliards de mètres cubes de gaz. En condensant, nous avons des réserves à 260 millions de tonnes. Et tout ça, en équivalent pétrole, on peut résumer tout ça en équivalent pétrole à 4,1 milliards de tonnes équivalent de pétrole. Donc ça, c'est les réserves de l'Algérie. Pour les 30 prochaines années ? Pour les 30 prochaines années. Mais nous devons travailler pour être encore plus que ça. Nous avons besoin de renforcer notre industrie de transformation pétrochimique. Nous avons besoin de beaucoup de charges dans l'industrie que nous sommes en train de préparer pour la relance industrielle du pays. Donc nous devons se préparer pour le double de cette réserve. Cette réserve, elle représente... Nous avons consommé déjà. Si on était... On devait être au minimum maintenant à 2 milliards de... 2 millions... 2 000 millions de tonnes en matière de brut. Donc nous devons rattraper les 700 millions de tonnes que nous devons les réserver pour la relance industrielle. Pour les... Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens, dans le domaine minier. ramener avec nous dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures des partenaires solides. Ils ont la capacité financière et la technologie nécessaires. Et aussi, son attracteur est en train de préparer plusieurs gisements, plusieurs puits que nous avons explorés, nous avons explorés, mais nous n'avons pas encore exploités. Alors, M. Mohamed Akra, moi je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez communiqués dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir les réserves prouvées existantes en matière de gaz et de pétrole. C'est la première fois où vous dévoilez ces chiffres. Pourquoi avoir attendu maintenant pour faire connaître à l'opinion ces chiffres ? Non, c'est la première fois que je vous communique ces chiffres. C'est une exclusivité, Châtre 3. Je pense que les Algériens, ils doivent connaître un peu les réserves hydrocarbures de leur pays. Donc c'est important. Vous êtes dans une vision de transparence. Oui, de transparence. On ne veut rien cacher. Nous avons ça, mais on n'est pas satisfait. Il ne faut pas dire que c'est le ré et que nous sommes bien. Non, on n'est pas encore satisfait. On doit faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est les réserves actuelles. Mais notre pays, ça, c'est les réserves prouvées, c'est-à-dire prouvées scientifiquement et avec des explorations. Nous voulons encore faire plus parce que la capacité de production annuelle, elle est confortable par rapport aux besoins du pays, mais nous voulons faire encore plus parce que ce qui nous attend, c'est la relance économique. Nous devons avoir les ressources nécessaires pour la relance économique. Nous devons avoir les ressources nécessaires, pas uniquement en matière de devises ou d'argent ou de financement. Nous devons encore avoir des ressources en matière de produits hydrocarbures nécessaires pour réussir la transformation des hydrocarbures et réaliser la pétrochimie et créer la richesse en Algérie et la valeur ajoutée. Mais créer la richesse et la valeur ajoutée pour faire plus et augmenter les capacités de production, comment vous allez vous déployer pour 2020 ? Seul, Sonatrac ou avec plusieurs partenaires ? Sonatrac seul et plusieurs partenaires. Les deux. La nouvelle loi sur les hydrocarbures nous a donné à Sonatrac beaucoup d'atouts. Nous sommes en train d'y travailler. Sonatrac a commencé à explorer les gisements que nous avons déjà identifiés. Seul, mais Sonatrac seul ne peut pas faire le domaine millier de 1,5 million de kilomètres carrés. Nous devons aller vite et rapidement. Nous devons chercher ce renforcement et cette exploration. Donc Sonatrac a commencé et a réussi à avoir des discussions et des mémorandantes d'entente avec les plus grandes compagnies au monde. Je peux vous citer ExxonMobil. Nous avons signé, Sonatrac a signé un mémorandant d'entente pour l'exploration en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi des hydrocarbures. Nous avons Zaroubes 9, nous avons Loukoy, Occidental Petroleum, Tchel, Chevron, Tepao, Conoco, OMV, Gazprom 9, pour Conoco, OMV, Gazprom 9 et Equinor. Les discussions ont commencé. Les discussions viennent de commencer. Pour les sociétés, les compagnies où Sonatrac a signé des mémorandantes d'entente, nous avons ExxonMobil, Zaroubineu, Zaroubes 9, Chevron, et aussi Tepao. Ça, c'est des mémorandantes d'entente signés. Les autres, nous avons signé avec eux des accords de confidentialité où nous allons encore chercher un accord de coopération et un mémorandante d'entente avec les gisements qu'on est en train de préparer. L'avenir, c'est le but. C'est d'augmenter nos capacités en amont. Ça, il faut le faire. Ça, c'est la plus grande stratégie du pays et la décision prise pour augmenter nos capacités de production. Mais sur quoi portent ces mémorandantes d'entente dans le cadre de la nouvelle loi ? C'est l'exploration essentiellement pour découvrir d'autres gisements. Exactement, madame. Et augmenter nos réserves. C'est augmenter nos réserves. Le but, il est très clair. Bien sûr, augmenter notre part de marché à l'exportation et aussi préparer des quantités nécessaires des hydrocarbures pour la réalisation de l'industrialisation et la relance de l'industrialisation dans le pays et aussi, bien sûr, la transformation hydrocarbure qui va nous permettre de créer cette richesse et d'aller vers la création et chercher les produits matières premières en Algérie et ne plus aller vers des exportations du BRIT, produits blancs, chercher cette nouvelle richesse et créer de l'emploi surtout parce que c'est des industries pétro-chimiques qui sont créatrices d'emplois et de valeurs ajoutées dans notre pays. Mais est-ce que Sonatrac a la capacité d'honorer ses engagements quand on sait que le budget de fonctionnement de Sonatrac a été fractionné par deux ? Il est passé de 14 milliards de dollars à 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars, oui. Nous avons différé des projets par rapport à des priorités. La priorité des priorités, c'est l'amant pétrolier et la transformation pétrolière dans l'aval. Ça, on n'a pas touché. Nous n'avons pas touché. Le budget alloué à Sonatrac pour les 7 milliards de dollars dans l'investissement et le fonctionnement va continuer pour cette année à préparer tous les projets amants et aussi l'aval pétrolier en matière de transformation. Donc, la situation de crise actuelle, toutes les compagnies mondiaux, j'ai un document ici qui montre que l'ensemble des majors des compagnies pétrolières mondiales ont fait des restrictions budgétaires de plus de 30%. 30%. Les majors, pas des pays, des entreprises, ils sont allés vers revenir par rapport à leur investissement déjà arrêté. Donc, nous, ce que nous avons fait avec Sonatrac, c'est correct, c'est adapté par rapport à l'environnement actuel, mais Sonatrac, avec cette nouvelle loi sur les autres carbures, elle peut ramener des partenaires. Nous avons beaucoup d'avantages et d'atouts en Algérie en matière de gisement. nous avons par rapport au gisement en matière de pétrole ou de gaz. Donc, nous sommes en train de discuter avec nos partenaires ces possibilités d'aller rapidement vers ces explorations. Est-ce qu'on peut considérer que la prise de risque est partagée avec les différents partenaires qui devront investir dans l'exploration avec Sonatrac ? Ce que certains considèrent même si les prix que vous êtes en train de communiquer ce matin sont quand même relativement bénéfiques pour l'Algérie, même si les coûts atteignent leur plus bas niveau, mais toutefois, la fiscalité pétrolière pèse extrêmement lourd sur Sonatrac. Oui, la fiscalité pétrolière, elle est nécessaire. Chaque pays a sa fiscalité pétrolière aussi et nous avons notre fiscalité pétrolière. Avec les partenaires également. Avec les partenaires et nous avons fait une phase d'explication de la nouvelle loi et comme vous le savez, la nouvelle loi a un peu permis de revenir à un standard international en matière de fiscalité pétrolière. Elle est en vigueur déjà. Elle est en vigueur. Donc nos partenaires, ils ont vu que cette nouvelle loi, elle est vraiment adaptée à ce qui se passe dans le monde. La fiscalité pétrolière de l'Algérie n'est pas très lourde. Elle est conforme à ce qui se passe dans le monde, dans le domaine hydrocarbure et surtout dans le cadre du partenariat et développement de l'activité en partenariat. Et nous avons trouvé ces sociétés vraiment très favorables par rapport à cette nouvelle loi. Que nous allons, cette nouvelle loi avec ses quatre types de contrats et qui va permettre à chacun de s'adapter par rapport à un type de contrat en fonction de l'activité et en fonction du business. Mais est-ce que l'instabilité managérienne à Sonatrac ne porte pas préjudice à sa gestion actuelle puisque déjà vous-même en pratiquement une année vous avez installé pas moins de trois PDG à la tête de Sonatrac ? Trois PDG issus de Sonatrac Donc la stabilité de management on ne peut pas parler d'instabilité Tout le management il vient de Sonatrac Sonatrac travaille en équipe Sonatrac dans l'organisation Sonatrac c'est identique à des entreprises internationales ils travaillent en groupe en équipe une équipe de vice-présidents une équipe de vice-présidents autour du PDG et les PDG qui sont choisis à Sonatrac sont toujours issus de cette équipe ils ne sont pas très loin de cette équipe donc le management de Sonatrac est au fait de tout ce qui se passe à Sonatrac de la stratégie ensemble ils ont fait la stratégie en groupe ils ont tracé les feuilles de route ensemble ils ont arrêté la démarche jusqu'à 2030 ensemble ils ont tout fait même la nouvelle loi sur les hydrocarbures ils ont participé ensemble donc l'instabilité à Sonatrac moi je ne vois pas de cette moi je vois du 109 qui vient à Sonatrac qui vient par rapport à une phase période donnée chacun a donné par rapport à sa période et maintenant nous sommes vers une nouvelle période celle de l'extrêmement et l'extrêmement ça c'est la première fois qu'on trace une stratégie pareille nous voulons de l'extrêmement nous voulons de la production nous voulons augmenter nos capacités mais aussi nous devons penser à l'extrême aval où on est vraiment très au début on n'a rien on n'a que des usines de raffinage on ne veut pas faire uniquement le raffinage on veut faire de la production pétrochimique la création de richesses de matières premières pour l'industrie qui va être relancée rapidement le président le président de la république a décidé d'une relance le 8 mars lors de la dernière réunion le mi-mars du conseil des ministres le président vu la situation pétrolière nous l'avons présenté le mi-mars au conseil des ministres les décisions ont tombé premièrement de regarder nos dépenses dans différents secteurs et regarder bien nos dépenses réduire notre facture d'importation et aussi surtout pas d'endettement il ne faut pas aller rapidement et voilà la solution un miracle on va aller vers l'endettement et le problème est réglé non on s'est mis dans des difficultés encore supplémentaires de dire pas d'endettement nous devons réaliser tous nos programmes avec nos ressources mais réaliser intelligemment revoir notre modèle économique revoir notre modèle de consommation énergétique donc tout ça a été décidé lors de cette réunion beaucoup de ministères ils ont une faille de route très stricte maintenant et nous devons répondre dans les jours à venir pas dans les semaines dans les jours à venir par une stratégie mais justement quand vous parlez des jours à venir sur une stratégie que stratégie pouvons-nous mettre en place actuellement vous avez remanié au niveau par exemple de la tête de certaines agences l'agence des hydrocarbures au niveau de Alnaft est-ce qu'on peut considérer aussi qu'il faudrait parallèlement une agence nationale des hydrocarbures qui permet de suivre le marché et de donner les indications à mettre en place comme l'agence nationale sanitaire oui mais nous l'avons nous l'avons nous avons l'agence sécurité sanitaire Alnaft Alnaft dans sa mission mais est-ce qu'elle peut jouer ce rôle-là ou alors il va falloir amender et trouver une autre formule peut-être vous savez une autre entité oui non pas une autre entité nous avons tous les l'organisation actuelle elle répond aux besoins en matière de gestion c'est que comme vous l'avez dit si bien dit oui nous pouvons revoir quelques missions de l'ARH de Alnaft pour encore maîtriser parce que nous sommes en train vous avez vu que le marché mondial pétrolier est en train de se bousculer complètement on va vers un nouveau marché de nouveau entrant on n'a jamais vu il y a beaucoup de sociétés nous avons beaucoup de sociétés en Afrique qui commencent à produire nous avons un marché qui est complètement bouleversé donc nous devons s'adapter à ce marché c'est vrai que nous avons fait une organisation par rapport à une situation donnée cette situation n'est pas la situation de ça fait 20 ans nous devons s'adapter par rapport à chaque situation et moi je suis convaincu et de l'expertise l'expertise algérienne et moi je travaille avec eux et nous allons arriver à voir toutes ces organisations en Algérie mais on a mis en place aujourd'hui par exemple l'agence nationale de sécurité sanitaire est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'équivalent en matière de pétrole et de gaz l'agence nationale de sécurité énergétique de telle sorte à pouvoir suivre les différentes mutations qui existent à travers le monde puisqu'on ne peut pas rester tout le temps dépendant un peu par exemple de l'Arabie saoudite qui fluctue qui décide de baisser ou la Russie qui fait barrage M. Arkab Bon, nous sommes en train l'OPEP est en train de jouer son rôle nous avons depuis 2016 arraché cet accord de coopération entre l'OPEP et nos partenaires cet accord a permis beaucoup beaucoup a fait beaucoup dans la stabilité du marché en interne en Algérie nous avons Al-Naf nous avons l'ARH et nous avons Sonatrak et le ministère chacun avec sa mission et son travail et cette cohérence que nous avons entre les quatre entités a permis toujours d'avoir cette maîtrise sur le marché les données et les décisions à prendre Alors, question de l'auditeur qui vous dit comment sommes-nous passés du premier pays à avoir liquéfié le gaz à un niveau aussi bas de l'industrie avale Oui, nous avons un peu abandonné malheureusement pour nous l'aval je le dis donc nous avons abandonné l'aval pas abandonné l'aval nous n'allons pas été dans l'évolution attendue par rapport à ce qui a été tracé ça fait plus de 40 ans donc nous avons on s'est contenté du GNL alors qu'on pouvait faire encore beaucoup dans l'aval et malheureusement pour nous on n'a pas on n'a pas réalisé tous les programmes qui étaient arrêtés on était sur une tendance avec cette tendance d'exportation du brut les produits blancs comme on les appelle et maintenant nous sommes convaincus qu'avec la pétrochimie avec le développement de l'extrême avale nous allons nous allons produire nous allons créer cette richesse en Algérie nous sommes convaincus c'est parmi les voies du développement industriel en Algérie alors autre question de l'auditeur qui vous dit par exemple maintenant monsieur Arca vous avez donné pratiquement deux chiffres on l'a expliqué tout à l'heure 5 pour le gisement de Hassim Saoud 14 dollars pour les autres gisements est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple avec ces prix nous risquons de connaître beaucoup de pertes comparativement à l'année dernière on a clôturé l'année autour de 32 milliards de dollars on a clôturé à 32 milliards oui exactement cette année on a prévu 33 et quelques milliards de dollars avant bien sûr le corona avant le corona parce que les pronostics ont changé depuis on a fait un prix de moyen du baril à 50 dollars le baril c'est clair nous sommes en train d'y travailler nous espérons une relance au deuxième semestre 2020 nous espérons reprendre au moins revenir à un niveau appréciable de ressac cette année alors avec le problème de confinement l'utilisation de carburant à travers le monde a diminué de 80% alors logique que le prix de pétrole ne va pas remonter de si tôt c'est vrai que tous les vols à l'international sont à l'arrêt tous les avions sont à l'arrêt c'est là où on consomme le plus oui les tendances de l'ensemble des sources qu'on connaît donnent des prix entre 35 à 45 dollars durant le second semestre donc d'autres donnent de 48 à 58 dollars donc nous sommes en train de se dire entre nous au pays OPEP et surtout avec nos partenaires de revenir à un équilibre du marché et surtout atteindre les prix appréciables qui vont permettre le bon fonctionnement de l'ensemble des sociétés pétrolières alors ce crash des prix du pétrole sur les marchés mondiaux est-ce qu'il n'est pas aussi dû quelque part puisque l'OPEP n'arrive pas à surmonter cette crise la guerre qui existe entre l'Arabie Saoudite et la guerre de leadership lors de la réunion du 9 avril et du 9 et 12 avril nous avons constaté qu'il y a une entente une entente sur une entente imposée par la situation actuelle du marché et nous avons senti qu'il y a une bonne collaboration une bonne coordination avec l'ensemble des pays les 23 pays constituant l'accord de coopération OPEP et non OPEP et le but maintenant c'est d'équilibrer le marché et aller vers des prix raisonnables pour le producteur et le consommateur Alors vous parlez de 27 ans de réserve mais c'est 10 fois à rien vous avez parlé de 27 à 30 ans alors au lieu de tranquilliser les politiques il est préférable aussi de dire un peu la vérité aux Algériens que les moments à venir seront un peu difficiles ou on pourra les surmonter M. Arcap c'est la question de l'auditeur Je pense que nous avons des réserves pourquoi j'ai donné les réserves c'est les réserves prouvées nous avons encore un domaine minier très important l'essentiel le message que je voulais donner c'est qu'il faut qu'on travaille nous dans le secteur de l'énergie les autres secteurs nous devons travailler maintenant nous les Algériens nous devons travailler travailler et chercher à développer dans notre secteur augmenter nos productions je l'ai dit et je le redis nous ne sommes pas satisfaits de ce niveau donc on doit aller vers des niveaux importants en matière de production qui vont nous permettre de réaliser tous nos programmes internes et externes Jusqu'à combien on pourrait aller éventuellement puisque vous dites ça c'est les chiffres des réserves prouvées on a d'autres gisements on a d'autres réserves est-ce qu'on a par exemple des estimations sur ce qui n'a pas été encore découvert nous devons dépasser ces réserves de 60% au minimum vous êtes certain qu'il y a toutes ces capacités nous sommes certains qu'il y a des capacités un domaine minier de 1,5 millions l'offshore tous ces atouts que nous avons en Algérie nous sommes capables à dépasser ce niveau actuel de production nous devons y travailler y travailler l'offshore avec des partenaires que vous avez l'offshore avec des partenaires le longshore avec des partenaires son attract seul nous devons travailler avec un tissu autour de son attract de sous-traitance capable de relever le défi et d'augmenter nos capacités de production alors quand fera-t-on confiance aux géostratèges et économistes algériens de gérer l'industrie énergétique au lieu que ce soit toujours les techniciens de son attract monsieur Arcap moi je ne suis pas contre mais nous sommes toujours en train de travailler avec des experts algériens son attract à une panoplie d'experts algériens qui sont en train de consulter travailler avec eux et nous sommes toujours favorables à accueillir nos experts à son attract et au ministère de l'énergie vous relancez Desertech nouvelle vision nouvelle version oui 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 nous avons un mémo rendant d'entente que nous sommes en train de préparer et dès que le confinement va permettre nous allons rencontrer Desertech et nous allons travailler avec eux sur un projet Desertech c'est un projet nous allons faire plusieurs projets dans le renouvelable nous allons rapidement vers cette conversion vers transition énergétique nous sommes obligés pour réduire la consommation locale en Algérie et reverser ces quantités vers l'industrie Subvention des carburants faut-il les revoir aujourd'hui impérativement Le carburant il est subventionné nous allons l'adapter à chaque période La carte carburant c'est envisagé pour aller vers le ciblage des subventions le ciblage ou autre moyen qui va permettre d'adapter le prix du carburant par rapport à la période de chaque période et nous allons toujours préserver toujours l'Etat va préserver cette classe moyenne et démunie Avec la baisse bien sûr de la consommation de carburant en raison bien sûr du confinement est-ce qu'on peut considérer que vous avez vu quand même relativement quelques économies pour ne pas importer l'équivalent de 2 milliards de dollars annuellement oui je peux vous donner un chiffre nous avons reculé pendant 2 mois de 53% de la consommation nationale en matière de produits hydrocarbures donc il ne faudrait pas libérer les chauffeurs de taxi M. Mohamed Arka merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup comme à tous les Algériens merci merci beaucoup